C'est bien et nous prions les mains de nos ancêtres pour la réouverture des frontières du Nigeria avec le Bénin. Le dignitaire de religion andogène réaffirme son soutien au président Blavounou et indique qu'il resterait en union de prière pour lui. Nous sommes en mars et vous le savez très bien, mars c'est le mois de la femme. Et le réseau de téléphonie mobile MTN célèbre la femme. Le vendredi 6 mars dernier, hier, la marée jaune a déferlé sur les marchés du pays. Objectif principal, expliquer l'intérêt de Momo Pay. C'est un service. Commerçante et commerçants sont tous concernés par le paiement mobile. Juste un contrat dûment signé suffit. Henri Faschina et Alexis Kenorm nous amènent au marché Saint-Michel pour cette visite qu'ils qualifient de particulière. Marché Saint-Michel. Les femmes reçoivent des visiteurs particuliers. Les agents commerciaux de MTN, tous de jaune vêtue, abordent les vendeuses devant leurs étalages. L'objet de la conversation est Momo Pay. Tout marchand, désireux de recevoir son paiement par Momo Pay, doit accepter le principe de transfert à travers un contrat. Pour le conclure, il faut évidemment avoir une pièce d'identité. Pratique et fiable, Momo Pay est éprouvé. On est ici pour célébrer déjà les femmes, commencer la fête ici. Et nous sommes venus rendre visite, apporter quelques souvenirs, si je puis dire, ou quelques cadeaux pour les femmes qui sont ici au marché. Et on vient de s'arrêter ici, à ce stand. Et il se trouve que madame est aussi une accepteuse de paiement à mobile money. Donc on est en train aussi d'encourager un peu l'utilisation de mobile money par les femmes pour tout ce qui est sécurité des transactions, tout ce qui est sécurité de leur business en fait. Mais surtout, on est venus pour célébrer les femmes. Une façon pour le réseau mobile MTN de faciliter la transaction monétaire. Désormais, un téléphone mobile devient un porte-monnaie virtuel avec Momo Pay. Nous restons avec ce réseau de téléphonie mobile, puisque les responsables de RMTN ont organisé une rencontre avec les étudiantes de quelques universités de la place. Objectif, célébrer la femme à travers la journée internationale de la femme. Hospice Rontonon et Julius Setonji, la femme 6.0, célébrée dans un espace Canal Olympia archi-comble. Une salle de cinéma où six figures emblématiques féminines entretiennent les jeunes étudiants des universités sur la femme 6.0. C'est le choix fait par les responsables de MTN Bénin pour célébrer la journée internationale de la femme. Nous avons pensé qu'il était bon de faire venir nos jeunes étudiantes et de mettre face à ces étudiantes des personnalités du Bénin. Dans quelques mois, nous allons fêter les 60 ans d'indépendance du Bénin. Que ces dames qui ont marqué l'histoire du Bénin puissent venir donner leur exemple, parler de ce qu'elles ont fait à la jeune génération. La femme 6.0, c'est la femme qui a fait avancer le Bénin depuis que le Bénin a pris son indépendance. C'est ce que nous avons imagé par les deux chiffres, puisque nous allons avoir 60 ans, les deux chiffres 6.0. Pour tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, parole est donnée aux aînés. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de l'indépendance de l'autonomie financière pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme ne peut plus tout attendre de l'homme. Il y a un proverbe que j'aime souvent citer, qui dit que la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Quand la ceinture se desserre et tombe, l'homme se dénuste. Un concours dénommé Challenge Universitaire a permis à quatre universités de jauger leur savoir au détour de trois épreuves. L'épelation, un exposé de cinq minutes qui résume les 60 ans d'indépendance, sans oublier le curseur sur l'indépendance. Au terme de cette compétition, seule l'équipe de Pigier s'est fait une bonne place. Très content d'avoir gagné cette compétition, même si au départ nous n'étions pas les seuls. La jeune génération doit suivre les pas de l'ancienne et même faire mieux. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée internationale de la femme. Et puis ça a démarré déjà comme ça. On va commencer déjà par souhaiter bonne fête à toutes les femmes. A l'instar des travailleurs qui célèbrent le 1er mai, la fête du travail, le vendredi, le tout premier vendredi du mois de mars, décrété journée de l'artisan béninois. Ce vendredi 6 mars, donc, a été célébré sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième édition de cette journée, c'était en présence des autorités politico-administratives et des associations et groupements professionnels d'Abo-Mekalavi à célébrer cette fête à Médou Malérosu Estelle de Konou dans l'euphorie de la joie des artisans. Loin de leurs ateliers respectifs, les artisans de la commune d'Abo-Mekalavi se sont réunis pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Comme par le passé, ils ont fait de ce vendredi 6 mars.